...adopté à l'unanimité par le Conseil Général de la Vendée. Séance exceptionnelle ce matin au Conseil Général pour dire non au rapport Balladur sur les collectivités locales. Une résolution a été votée pour refuser selon ces termes la disparition programmée des départements et des communes, disparition qui découle des propositions du comité piloté par l'ancien Premier ministre. C'est un rapport absurde qui vise à détruire ce qui marche encore en France. C'est à les communes, les départements et les régions. Alors bien sûr il y a des doublons, il y a du gaspillage, mais c'est plutôt au niveau de l'État qu'il faut regarder. Vous comprenez, quand on nous dit les élus locaux sont des gaspilleurs, c'est quand même un État qui fait 100 milliards de déficit qui nous dit ça. Dans la ligne de mire des conseillers généraux, évidemment la suppression des cantons qui éloignerait les élus du terrain, mais également la suppression de la clause de compétence générale qui aboutirait à recentrer l'action du département sur le domaine social. Pour faire simple, cette clause permet à l'heure actuelle à un département d'agir en tout domaine dès lors que l'intérêt local est en jeu. Il y a moins de 10 ans, on a une marée noire suite à l'ERICA. Et bien c'est grâce à la clause générale de compétence qu'on a eu la liberté, la capacité d'agir. Est-ce que le département de la Vendée, qui a 250 km de littoral, peut être géré comme la Haute-Savoie, qui a les Alpes, les montagnes ? Non, il faut que chaque territoire qui est différent puisse justement être géré avec des problèmes spécifiques. Spécialiser les départements, c'est donc faire fi de leur diversité et des problèmes particuliers qu'ils rencontrent. En Vendée, la suppression de la clause de compétence générale sonnerait le glas des Vendéopoles ou du Vendée Globe, c'est donc très concret. Les régions seraient également concernées et même si l'opposition était absente ce matin, le refus de la suppression de la clause de compétence générale fait l'unanimité par-delà les étiquettes partisanes. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de savoir à quoi servent les régions, quelles sont leurs compétences. Je pense qu'elles doivent conserver, comme les départements, une compétence générale, c'est-à-dire être capables d'intervenir sur tous les sujets qui concernent les citoyens en ayant une meilleure clarification que celle que l'on connaît actuellement. Mais je crois que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est bien la légitimité des élus du suffrage universel. J'ai le sentiment qu'actuellement, ce qui compte pour l'actuel président de la République et pour le gouvernement, c'est de supprimer tous les autres pouvoirs que le sien. La résolution votée ce matin est évidemment un premier pas. Nul ne sait pour le moment ce qu'il adviendra du rapport Balladur. Tout dépendra en fait de la mobilisation des élus locaux par-delà les départements et les partis politiques.